Et salut tout le monde, ici Rhea de Retour sur Reigns pour la suite de notre histoire dramatique dans les royaumes du nord. Je ne sais absolument pas où nous sommes situés sur une map monde, mais ce n'est pas bien grave. Pour une nouvelle incarnation. Donc ce personnage qui d'ailleurs a fini par revenir sous un autre nom, il ne s'appelait pas Thomas Drou mais j'ai dû finir par en embaucher un autre. Le seigneur de la guerre de l'Est souhaite vous rencontrer, recevons le digne mort. Un serpent sournois s'insinue dans votre chemin. Le prix du poulet augmente sans cesse et les riches spéculent, nous devrions réglementer le marché. Oui, les sous. L'annonce de réglementation a un effet positif, naturellement rien n'a été mis en place. L'effet placebo. Mes hommages votre Altesse, je souhaite écrire une pièce pour vous, j'ai peut-être une bonne idée. Euh... Quoi ? Un hymne pour honorer les cieux ? Rien d'autre ? Oui, librement vas-y. Nous avons entendu parler d'une jeune princesse redonnue contre son gré au château de la pierre noire. Euh... Donnez-moi mon cheval, j'y vais. Allez, c'est parti. Allons-nous faire tuer par un dragon ? Je le sens bien. Oh, j'ai tellement raison. En même temps, ça sentait le dragon, il faut dire ce qui est. Êtes-vous le roi ? Êtes-vous venu pour la princesse ? Parfait, la voilà. Euh... Mais... Personne ne tue personne, tu es là pour la fille, la voilà, fin de l'histoire. En voilà un dragon incommandant, moi j'aime bien. Non ! Heureusement que je n'ai pas dit que tu vas mourir, démon. Euh... Merci. Mon héros ! Oui ! D'accord. Vous êtes de retour, Sire ? Avez-vous apprécié notre petite aventure ? Le dragon n'était pas donné. Oh, genre, mais ils ont embauché un dragon ? Eh, qui paye ? Ouais. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. Qui doit s'en charger ? Voyez-y ! La guerre est perdue, Sire. Nous devons accepter les conditions fixées par nos ennemis. Oui... Oui... Monseigneur, c'est avec un grand enthousiasme et forte trépidation que je vous dévoile aujourd'hui, mon granteur. Très triste, les mots me manquent. L'argent, un peu de chose, ça sent de beauté, mais vous décidez de récompenser le ménestrel. Tant mieux. Une nouvelle technique a considérablement amélioré la récolte. On a plein de sous. Partageons. Et j'essaie de faire remonter l'armée, en fait, depuis tout à l'heure, tant bien que mal. Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée et prépare une attaque. Mobiliser et attaquer. Qu'est-ce que tu sais ? Devrions instaurer un couvre-feu. La nuit, les rues de la capitale ne sont pas sûres. Oui, ça va me coûter, ça. Je commence à être à court d'argent également, donc je préfère me réserver surtout que ça veut dire d'avoir un impact assez fort. Un mariage avec la princesse du nord pour arrêter la guerre. Oui. Les orfèves de la capitale ont créé un cartel pour organiser le commerce. Ils veulent mon accord. Oui. Donnez-moi des sous. Ah, la reine est enceinte. Elle me donnait un fils comme il est de son devoir. Et c'est une fille. Euh... Je voulais un héritier, moi. Il nous faut de meilleures défenses. Les barbares te laissent en apporter du royaume. Oui. Allez, on finance. 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 Manipure de la conspiration. On finance. Et des marines croisades. Déjà, les marines croisades. Nous devrions commercer avec l'Orient. La guilde est prête à offrir 10% des profits à la couronne. Moi je dis oui, oh, plus de chances d'entrer en guerre mais chaque année le commerce des épices contribuent au trésor. Alors là ça a l'air d'être chaque année, ah non, non c'est en permanence, ok. Puis-je démembrer Guy Broch Langue Pendue s'il vous plaît, ce clown vient de cacher un trébuchet Langue Pendue, je dirais que tu dis c'est un juin, il a gagné, paye l'armée maîtriser la magie blanche, oui, je veux bien, allez apprendre le bonheur, oui, je veux bien. Je peux vous donner le bonheur mais je peux vous donner le bonheur, c'est une chose qui rend mal chanceux, je suis obligé de jouer vite à cause de la route de Asse, la reine ou la couronne ? La reine me rend malheureux, ça tombe bien, vous n'êtes pas marié. Oui, je ne suis pas marié. Ouais, construis une école, ça me va. Je vais montrer la voie de la sagesse à tes marchands, sois mon témoin. Attends, je peux payer. Ça va, mais content, mais avec votre argent. Nickel. Je suis Sir Pauline, directrice de la nouvelle école, aidez-nous à épanouir ces jeunes âmes. Oui, 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 tiens, voilà de l'argent, j'en ai plein. Je pourrais construire un hôpital pour limiter les conséquences des futures épidémies. Fais, fais, j'ai de l'argent. Mon soin, l'hôpital va limiter les conséquences des épidémies et des catastrophes. Magnifique. Le royaume de Sud, pour le moment que je suis promis à leur princesse. Allez, marions-nous avec le royaume de Sud. Devriez-vous créer un musée des sciences pour constituer le catalogue du vivant ? Je pourrais insister un peu, mon temps libre, mais à des marques, qu'est-ce que tu fais ? Mais, euh, non. C'est la guerre de partout. Le trembleu en terre a détruit une grande partie de la capitale, la guerre d'attend vos ordres. Et ont sauvé les victimes. Je pense que nous devrions envahir le royaume de l'ouest, une petite guerre sexy et sympa. Non, 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 non. Non, 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 non. Euh... Parions un peu d'argent. Mangez-tu. J'ai pris un nouveau coup, au moins. J'ai peut-être moyen de faire mieux. Votre Altesse produce le Talmane fou mais plutôt inoffensif. Votre peuple l'adore, il l'appelle le prophète maladroit. Euh... Gardons-le à l'œil. Ilania. Ilania. Les baronis de l'Est s'attaquent. En relont la population. L'argent de la grange commune ? Oui, je peux tenir ça. Providence. La grange commune est chère mais c'est une bonne protection contre la famine. Quel argent. Et les troubles qu'elle engendre. C'est bien. Je suis en train de payer avec l'argent de la route de la soie. Tout ce qui est hôpital, grange et compagnie. C'est... C'est magnifique. Piètre et hygiène pour l'armée consacrer un peu d'argent. Moi, je veux bien. Et les sœurs qui se mettent à miauler. Général. L'armée doit m'être fier. C'est miaulement de nonne. L'Église est très ennuyée mais elle est d'accord. Je... 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 C'estовperé? Je lis pas tout parce qu'avec la route de la soie je dois faire gaffe au temps que je mets pour certaines décisions. ... Je peux y en modifier le prix du pain. Au moins t'as juste un peu. Просто démarre. Ah... Des bandits terrorisent les caravanes sur la route de la soie. Il faut envoyer un détachement armé. Oui. Un groupe de fanatiques a mis à sac l'hôpital, pressentant que seul lieu peut les guérir par l'imposition de vos mains sur leur corps. Euh... Non. Je sais pas si oui ou non c'était punir, mais... Bon. On serait dans des églises. Oui. Attaqué par des êtres venus d'ailleurs, c'était une manœuvre pour payer moins d'impôts. Oui, oui, Ademar, c'est ça, je... Je les crois. Comment avez-vous pu faire une chose pareille ? Euh, c'est ainsi. P-D-D-Quadid. Les recherches ne sont pas concluantes. Je dois continuer. Euh, oui. Viens nous attaquer, viens d'attaquer avant qu'ils ne le fassent. Et Pio, mais tu délires. Allons-y, en guerre avec tout le monde. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs, il faudrait assigner toute la région. Ouais, une bonne idée. Ah, mais rien et tout, hein. Il se passe quoi ? Un sacré utile sans rien, il est au sang de jeunes femmes, je vous en conjure. Des petites pommes, petites pratées. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais bon, peut-être les nonnes. De l'or dans les mines ? Ils vont nous creuser plus profondément. Avec la route de la soie, on est bien actuellement. Par contre, l'hôpital est fini. Toto. Oh, et la route de la soie est finie aussi. Oh, la tristesse. Par contre, ça m'a permis de durer 32 ans au pouvoir en dépensant à tout, va. On va y augmenter les impôts. Oui. Sur une nouvelle église. On a suffisamment... On est plus de pouvoir à la reine, ça me va. Une cousine qui organise un grand dîner ? Ouais, allez. Oh, en effet, elle est ravissante. Mademoiselle Alice, je remercie de votre hospitalité, votre Altesse. J'espère que je peux rester un peu plus longtemps. Votre présence est un plaisir. Monseigneur, les loups dévorent nos enfants. Pouvons-nous les chasser ? Vous bluffez, Martoni. Je m'en occupe. Et la chasse est un succès. On va pouvoir organiser un excellent banquet ce soir. Je vais donner au... Non, le peuple, il est bien. Le peuple, il est bien. On va juste faire un banquet. Je vais faire une promenade dans les jardins. Voulez-vous m'accompagner, sire ? Avec plaisir. Mademoiselle Alice vous emmène au jardin. Elle semble inquiétée, nerveuse. Elle parle avec douceur. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est une conspiration pour m'assassiner, soit c'est une liaison. La reine me déteste. J'en suis certaine. Elle parle derrière mon dos et me regarde bizarrement. Elle était en train de m'emmener en privé dans les jardins. C'est sans doute ma faute. C'est ma faute parce que je l'aime profondément. Sire, je suis tromblé. Que puis-je répondre à cela ? Moi aussi ? Je ne crois pas. Vous allez devoir vous battre pour moi. Vous voulez dire en vrai ? Est-ce que vous allez bien, mon roi ? Elle a l'air bonne à l'escrime. Et vous m'aimez en fait. L'église les approuve et je vais mourir à cause de ça. Vive le roi ! Vous fêtez aux cinquante ans aujourd'hui. Oui ! C'est en position de force. C'est une évolution. C'est pas autre chose ? Rien d'autre ? Un hymne pour les cieux, je prends. Il faut aider l'église. L'église ! L'église ! Oui ! Payons ! Et du coup, avec ça, on peut payer l'armée. J'ai un cadeau pour vous dans une de mes mains. Bouche ! Un oiseau mort. Il s'enfuie en prouillant et riant. Yopi ! Les habitants d'un viage de reste ont peur des gobelins qui doivent s'en charger. L'église ! Allez ! Voici une œuvre pieuse. Cela s'est-il votre chaste-oreille ? Apogée polyphonique. Sœur Pauline, monsieur... Monseigneur, vous semblez respirer avec beaucoup de difficultés. Vous allez bien ? Mais comment t'as deviné ? Je suis derrière l'écran, moi. Fichu allergie. Oui, 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 je vais bien. Un serpent sournois s'insinue dans votre chemise. Alors si c'est ça la conspiration, il va falloir être un peu plus clair. Je t'ai pas embauché pour rien. Le peuple mange trop. Les gens sont gros et paresseux. Donc vous devriez augmenter le prix du pain. Nomblez-le. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, sentant le poids des années sur vos épaules. Vous êtes vieux et fatigué. Je vais rester éveillé. Grand âge. Ah bah oui, ça fait 50 ans que je suis au pouvoir. Oh, cette vie, quoi. Vous n'entendez ni ne comprenez plus correctement. Effrayé, vous êtes essayé à tout prix de cacher votre infirmité à la cour. Et il y a une explosion dans la capitale. Difficile de savoir quoi, ce qui s'est passé. Faut-il fermer les portes de la ville ? Euh... Non. Vous devriez vous échapper. L'autorité de l'église. Forcément. L'autorité de l'église. C'était une vie glorieuse. Mais vraiment glorieuse, hein. Avec le mourir de vieillage comme ça. Par contre, je n'ai rempli aucun objectif. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié ces dernières vies. On va dire qu'elles ont été mouvementées. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos sous Reigns. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501